... Il est un peu plus de 6h30 du matin, la gare de Vevey se réveille en douceur. Ce train circule avec une composition réduite. Mais sur les quais, c'est déjà un peu plus animé. Pour beaucoup de pendulaires, dont je fais partie, c'est l'heure de se rendre sur son lieu de travail. Certains s'arrêteront à Lausanne, pour d'autres, le trajet se prolongera jusqu'à Genève. Ce matin-là, je ne suis de loin pas seul dans le train. Et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. En Suisse, selon l'Office fédéral de la statistique, 3,9 millions de personnes pendulent quotidiennement, dont 16% voyagent en train. Ce qui fait quand même plus de 600 000 personnes qui transitent tous les jours dans les trains et gares de Suisse. Une heure plus tard, j'atteins ma destination, Genève-Cornavin, la plus grande gare de Suisse romande. Ici, chaque jour, ce sont plus de 150 000 personnes qui arrivent, partent, patientent, transitent ou repartent. Et sur ces 150 000 personnes par jour, nombreux sont ceux qui également achètent et dépensent. Parce que voyager au pendulé, c'est aussi consommer pour le petit café croissant du matin. J'aimerais un pain au chocolat, s'il vous plaît, et un pain au raisin. Pour les courses sur le pouce du soir. Ça, s'il vous plaît. Ou tout simplement pour les petites emplettes du quotidien. Celui-ci ? Un bel mer. Alors, l'orange. Parfait. Des commerces dans les gares, c'est tellement pratique que tous les jours, des milliers de personnes font leurs grands ou petits achats ici. C'est obligé, c'est tout le matin, le café à la migrosse. C'est pas cher. Aussi, c'est bon. Et c'est de bonne qualité. Ça m'arrive, en tout cas, à chaque fois que je prends un train, je prends un café régulièrement, oui. À la gare. J'ai deux gosses. Donc, j'en ai amené un à la crèche et puis un à l'école. Et puis, j'ai pas eu le temps. Donc, du coup, c'est café le matin et puis de l'eau. Oui, assez régulièrement. Parce que je ferme de Lussarnes et j'étudie ici à l'université. Et du coup, c'est très convénant. La gare Cornavin est une vieille dame de 166 ans dont le bâtiment est aujourd'hui protégé. Elle s'est imposée comme un lieu névralgique et incontournable de Genève grâce à son emplacement central et ses nombreuses connexions de mobilité, mais aussi et surtout grâce à ses offres de commerce, de magasins et de restaurations ouvertes 7 jours sur 7. À quelques centaines de mètres de la gare, au bord du Rhône, la société CBRE. Cette multinationale est spécialisée dans le conseil immobilier et l'exploitation des surfaces commerciales. Elle connaît bien l'univers ferroviaire. L'entreprise a participé au développement et à la modernisation de plusieurs gares en Suisse. Le développement des gares depuis leur création au 19e siècle était assez graduel. On est passé de la gare purement dédiée aux locomotives, la bête humaine de Zola à une gare qui est peut-être un peu plus proche des passagers et qui offre des services de proximité, à finalement cette gare qui est devenue une gare-destination. Aujourd'hui, c'est réellement une ville en soi. C'est un poumon urbain. Les personnes doivent s'y retrouver, doivent pouvoir y consommer. Un poumon urbain central est fondamental dans la mission d'exploitation des CFF qui veulent en faire de véritables cartes de visite, tant du point de vue de la mobilité que des offres de commerce. Au lieu de les rendre sûrs, propres et surtout confortables, dans ce contexte-là, on compose en fait un mix locataire qui répond aux besoins de notre clientèle. Des besoins et des flux de passagers de plus en plus importants avec les années. Voilà pourquoi, entre 2009 et 2014, la gare Genevoise a subi 5 ans de travaux. Une rénovation en profondeur pour offrir des espaces nouvellement adaptés à la demande. La surface actuelle est gigantesque pour un espace situé en plein centre-ville. 4 niveaux pour une superficie totale de 27 000 m2, soit 4 terrains de foot superposés. La plus grande partie est naturellement dédiée au trafic ferroviaire, avec 15 000 m2 de voies et de quais. 9 000 m2 sont affectés à la mobilité et à la circulation des passagers. Et le reste, me direz-vous ? Eh bien le reste, ce sont des infrastructures immobilières. 7 500 m2 de surface commerciale dédiée uniquement à la location. Et la palette de commerce est assez large. Ce qui domine largement, ce sont l'alimentaire et la restauration qui occupent 50 % de cette surface. On parle là de snacks, take-away, magasins de nourriture, fast-food ou restaurations plus sophistiquées. Viennent ensuite tous les magasins de mode, d'habits, de cosmétiques, librairies ou autres, 26 %. Restent enfin les services et espaces dédiés à la santé, qui représentent un peu moins de 2 000 m2, soit 24 % des 7 500 m2. Des espaces de commerce et de restauration qui mélangent subtilement de grandes marques comme de petites enseignes régionales. Et surtout des espaces organisés de manière stratégique pour faire en sorte que les clients ne fassent pas que transiter, mais s'arrêtent bien pour consommer. Oui, dans le sens où la partie fast-food, par exemple, sera beaucoup plus proche des quais. Service de proximité, on trouvera son pressing. Peut-être que la mode sera plus en arrière parce qu'il faut quand même prendre un petit peu plus de temps. La restauration assise sera aussi un peu plus en arrière de gare. La boulangerie Pouni en est l'exemple parfait. L'enseigne présente à Cornavin depuis 30 ans a connu différentes localisations dans la gare, mais surtout une concurrence nettement moins féroce qu'aujourd'hui. Quand on est arrivé dans la gare, c'est un centre de voyage. Donc il y avait quelques petites vitrines, il y avait 2-3 magasins, mais vous veniez pour acheter vos billets, que ce soit des billets de train, de votre billet d'avion. C'était vraiment plus accès-voyage. Alors que maintenant, quel que soit l'endroit par lequel vous rentrez dans la gare, il y a des commerces, vêtements, de tout, des fleurs. Enfin, il y a vraiment de tout, de l'alimentaire en tout genre. Malgré cette nouvelle concurrence, l'enseigne de la gare est de loin la plus lucrative des 7 magasins que compte Pouni à Genève. C'est le magasin qui fait le plus de chiffres. Je dirais 30% de plus que nos meilleurs magasins. Ah oui, quand même. Donc on sent cet effet gare, quoi. Oui, oui, il y a l'effet gare, malgré tout. Plus les heures d'ouverture. Et le prix, me direz-vous, est-il le même ou plus cher qu'ailleurs parce que le magasin est dans un lieu à forte fréquentation ? Alors, c'est exactement les mêmes prix que tous nos autres magasins. Donc déjà, notre clientèle habituelle dans les magasins de quartier qu'on retrouve ici quand ils voyagent, ils ont exactement les mêmes prix. et les CFF n'ont pas d'incidence sur nos prix. Donc c'est vous qui fixez vos prix ? C'est nous qui fixons nos prix. Nous avons également posé la question à Migros, Payot, Florio. Toutes ces enseignes ont été catégoriques. Les prix sont exactement les mêmes que dans d'autres magasins en ville de Genève. et pourtant, la perception des clients est souvent bien différente. Elles sont plus chères qu'ailleurs. J'ai l'impression, en tout cas. C'est super cher. C'est vrai ? 4,60 de l'eau chaude avec un peu de thé, ouais, c'est super cher. Normalement, je n'achète que dans la micro et la coque et parfois aussi près de ça que les franchies en vie parce que les autres prix sont quand même assez élevés. Une des éventuelles explications à ce sentiment, c'est que dans les gares, les produits font plutôt partie d'un assortiment moyen à haut de gamme. Dans cette Migros, par exemple, rares sont les produits M-Budget. À côté de l'alimentaire, de la restauration et des services, émerge une autre offre liée à la santé. Au deuxième étage de Cornavin se trouve le centre médical MedBase qui appartient à la Migros avec une dizaine de médecins actifs. Je vais regarder votre oeil, je vous laisse venir vous installer tranquillement. Et juste au-dessus, il y a même un centre ophtalmologique. Qui accueille autant des patients en transit que des gens du quartier. Je crois que le numéro un de tout, c'est la localisation. Et ici, on est au cœur de quartiers différents, très populaires. Et puis tout le monde connaît la gare. Quand on dit la gare Cornavin, on n'a même pas besoin de dire le mot Cornavin. C'est la gare. Et puis la gare, c'est une ville, c'est une vie. Et il faut être au cœur des gens. Et puis nous soignons les yeux. Et puis si les gens peuvent venir avec une certaine proximité ou venir dans un lieu où il y a des mobilités, c'est ce qui est essentiel. Sur les 7500 m2 de surface commerciale à disposition, se trouve encore le dernier venu qui vient de poser ses cartons à Cornavin, Genève Tourisme. De toute façon, Genève, lorsqu'on veut être au centre, dans un endroit qui est un petit peu passant et puis bien situé, les prix sont de toute façon assez élevés pour des locaux commerciaux. Mais finalement, pour la solution qu'on a trouvée ici, tant en termes de surface qu'aussi de joindre la partie de points d'information et puis travail des différentes équipes, on est même un petit peu moins cher que ce qu'on avait précédemment. Le loyer, justement, parlons-en. Voilà ce qui ramène beaucoup d'argent au CFF et qui rend la gérance immobilière très rentable. Selon le rapport de gestion des CFF, elle a rapporté en 2022 269 millions de francs, tout bien confondus, en augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Nous ne connaîtrons pas le montant des loyers ni le prix facturé au mètre carré. Les CFF nous indiquent, en revanche, que chaque partenaire paye un loyer basé sur le chiffre d'affaires, avec tout de même, pour certains locataires, un loyer minimum. Et précise que l'entier de l'argent gagné dans l'immobilier est réinjecté dans la modernisation du réseau ferroviaire. Mais en cherchant bien, nous avons tout de même trouvé un prix au mètre carré. Sur le site du nouveau quartier des CFF, Europe à Aller, une surface commerciale est mise en location dans la gare sud de Zurich. Le prix affiché est de 740 francs le mètre carré par an pour une surface de 1238 mètres carrés. Cela vous fera tout de même un loyer de près de 1 million de francs par an. Un prix au mètre carré qui est tout de même en dessous de la Bahnhofstrassé, la rue chic de Zurich, où le mètre carré se négocie à plus de 12 500 francs par an. À la rue du Rhône, à Genève, il dépasse les 8 000 francs par an. Une des unités de mesure pour définir justement les loyers pour l'activité commerciale, c'est le nombre de passages de piétons, pedestrian numbers, et spécifiquement au sein des gares, bien évidemment on le sait que c'est l'un des endroits où on a le plus de piétons et de passagers et par conséquent forcément on a un loyer qui est plus élevé. Zurich justement, restons-y. La ville est la capitale économique de la Suisse, elle est également un exemple de développement immobilier réalisé par les CFF avec la création du quartier Europa Halley et la rénovation de l'aile sud de la gare. Les enseignes sont d'un certain standing, les vitrines plutôt luxueuses et les prix fixés en conséquence. Il faut garder à l'esprit que la gare de Zurich se situe au nord de Bahnhofstrasse, qui est dans le jargon du métier du high street retail, donc vraiment la partie commerciale la plus haut de gamme qu'on pourrait trouver dans une ville. Et par conséquent, de par sa situation privilégiée, elle est forcément tirée aussi vers le haut. Depuis quelques semaines, s'est même installé dans la gare un restaurant gastronomique. Une première en Suisse, le counter et son chef Mitya Birlo comptent deux étoiles Michelin, un menu 17 plats à près de 300 francs. La gare a plusieurs avantages. C'est d'abord un hub, l'endroit le plus central d'une ville, et certainement aussi l'endroit le plus international et cosmopolite. Ça, on le sent très fort ici. Et évidemment, les gens du coup ne viennent pas avec leur voiture. Ça, c'est aussi un gros avantage. Et bien sûr, la visibilité est très élevée. Mais il y a aussi quelques contraintes. Bien sûr que l'on doit faire un tout petit peu attention au timing des clients, puisqu'ils doivent très souvent reprendre leur train. Nous leur demandons au début du repas quelles contraintes de temps ils ont. Et sinon, nous avons la chance de ne pas avoir à faire trop de compromis. Et visiblement, autant les saveurs que l'endroit font leur effet. À couper le souffle, vraiment. Quand tu parles à tes amis et qu'ils te disent « Tu vas manger où ? » et que tu dis « À la gare », ils te disent « Waouh, il y a un deux étoiles Michelin là-bas ! » C'est vraiment cool et nouveau. Je pense que c'est très pratique. Aujourd'hui, nous avons une diversité de choix. Vous pouvez manger quelque chose sur le pouce, tout comme dîner ici, dans un gastro. Vous pouvez aussi aller à la brasserie sud, qui est d'un standing inférieur, mais aussi super bon. Et puis, vous avez les fast-food si vous êtes vraiment pressé. Une diversité bien présente, même si à Zurich, un nouvel accent est clairement porté sur le haut de gamme. Les CFF défendent, eux, leur variété d'offres présentes. Ce que nous visons, c'est la mixité exactement et ce que nous visons, c'est en fait la diversité. Et pour répondre à ces besoins de clientèle, ce qui est souvent très, très rentable pour nos partenaires, c'est d'être en plein flux et puis d'avoir une grande cadence. Haut de gamme, milieu de gamme ou offre accessible, ce qui est sûr, c'est qu'en quelques années, les gares se sont métamorphosées en de nouveaux temples de la consommation et que cette mutation n'est pas près de ralentir. À Genève, voilà à quoi pourrait ressembler dans dix ans l'arrière de la gare Cornavin dans le quartier des Grottes. Ces images du lauréat du concours d'architecture prévoient des espaces aérés et piétons avec étrangement le long des quais de grandes et vastes galeries marchandes. Pour notre dégustation un peu particulière, il nous fallait impérativement un lieu proche d'une gare parce que les sept cafés testés devaient y être discrètement achetés puis acheminés sans déperdition de chaleur à nos dégustateurs. À Fribourg, nous avons trouvé l'emplacement idéal, l'ancienne gare transformée en café-restaurant. Nous avons sélectionné sept enseignes qui proposent des cafés à l'emporter. Coffee & Friends, Cop2Go, Starbucks, Bretzel König, Lavazza, Kioskka et Saporiz Italia. Nous les avons soumis à l'aveugle au jugement impitoyable de nos cinq dégustatrices et dégustateurs. Je m'appelle Lucie Addison, j'ai créé l'entreprise Torpedo Coffee dans laquelle je suis torréfactrice et je donne aussi des cours sur le café. Pour Lucie, un bon café, c'est... C'est avant tout un café équilibré. Donc il faut qu'il y ait un bon équilibre entre l'acidité, l'amertume et si possible beaucoup de douceur, de sucrosité. Je m'appelle Ambrus Diana, je suis la gérante de Sleepy Bear Coffee Shop et barista en même temps. Je m'appelle Julien Ayer, je suis gérant sommelier du restaurant Le Pérol à Fribourg. Le meilleur café de Julien Ayer, il l'a goûté ailleurs. À Vienne, en Outriche, le lendemain de soirée où j'ai bu un espresso et puis je me suis dit « Ah, il est vraiment très très bon ». Puis pour la petite anecdote, maintenant je le vends au restaurant, ce café-là. Je m'appelle Camille, j'ai fondé la torréfaction pour une éloulette depuis quelques années et puis je suis torréfactrice et gérante de cette entreprise. Pour compléter notre équipe de dégustateurs, nous avons encore fait appel à une fine chercheuse de saveurs, mais cette fois-ci hors du milieu du café. Madeleine Rudin, je suis productrice de vin au Builly à Salaveau. Nos breuvages ont été évalués selon six critères. L'aspect visuel, l'intensité olfactive, l'attaque en bouche, l'acidité, les arômes et la rondeur et enfin, la persistance finale. Rappelons que tous ces cafés ont été achetés dans les différentes enseignes de la gare de Fribourg. Dernier de notre dégustation, avec la note de 2,64 sur 10, le café à l'emporter de chez Bretzel König au prix de 3,40 francs. C'est un mauvais café. La puissance d'un boisson n'est pas assez marquée au goût de café, c'est plat. Il y a toujours un petit côté brûlé qui est trop prononcé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des arrière-goûts plutôt désagréables. Il avait un aspect qui ne me plaisait pas. Je suis assez sensible à tous les arômes plutôt brûlés et c'était assez présent dans ce café-là. Je trouvais vraiment... que je n'avais pas envie de boire une telle boisson. Il a perdu les arômes, il a perdu l'acidité, il a perdu tout. Il a juste la couleur café, malheureusement. Sixième et avant-dernier de notre dégustation, le café à l'emporter commandé chez Saporis d'Italia. Il atteint la note de 2,88 sur 10. Il a coûté 3,70 francs. Je trouvais qu'il avait très peu d'arômes. C'était vraiment plat et à queue. Et puis aussi, une créma inexistante. En fait, j'avais l'impression que c'était un café filtre ou extrait différemment. Visuellement, il n'y avait pas de mousse, pas de densité. L'attaque en bouche était encore assez agréable, mais alors après, il y a eu une grosse amertume qui m'a dérangée vraiment en fin de bouche. Arrive en cinquième position, le café acheté à 3,50 francs chez Cope2Go. Il atteint une note moyenne de 3,42. Celui-ci, c'est le seul qui présentait des pointes d'acidité qui sont dans le monde du café plutôt des points positifs. Il avait peu d'amertume. Par contre, il était vraiment très très aqueux aussi. C'était très très léger en fait, ces arômes-là. Alors ce café, il m'a étonnée parce que j'ai perçu des notes fruitées, différents arômes allant des céréales grillées jusqu'à la cerise, confiture même de fruits. Et j'étais étonnée de trouver ces arômes en fait dans un café servi comme on a classiquement en gare. Quatrième, le breuvage de Coffee and Friends à 4,40 francs qui atteint la note moyenne de 3,86. J'ai écrit que c'était un jus de chaussettes. Et puis, c'est typiquement de l'eau mélangée avec un petit peu de café mais très mal dosée et pas du tout un bon café. Sur la troisième marche du podium, le café acheté au kiosque K avec sa note de 4,06. À 3,20 francs, c'est le moins cher de notre test. Je ne sais pas si vous savez que tant qu'on laisse le café couler, plus on attire de la caféine dans notre café. Du coup, il était bon aussi, il était un peu plus court. Il n'était pas désagréable, il n'avait pas de défauts mais pour moi, il avait peu d'arômes, peu de complexité en fait. Deuxième de notre dégustation et c'est une surprise, le café tiré d'un distributeur, Lavazza. Il atteint une note moyenne de 4,36. À 3,20 francs, c'est également le moins cher de nos 7 cafés dégustés. Une attaque assez agréable, veloutée et puis un café avec un bel équilibre, un bon caractère et des arômes assez intéressants et complexes. On a trouvé un peu d'acidité, un peu des arômes. Il y avait des arômes de chocolat noir et noisette un peu. L'acidité assez agréable en bouche. Il y avait un peu la consistance crémeuse. Il y avait un peu de créma. Enfin, le café qui a été jugé le meilleur par nos experts est celui du géant américain Starbucks avec une note moyenne de 5. Au prix de 5,20 francs, c'est le plus cher de notre test. Il est très, très, très torréfié. C'est vraiment l'amertume qui domine dans ce café-là. Visuellement, il y avait une jolie mousse. Ça donnait envie de le boire. J'ai mis des assez bonnes notes parce que je les trouvais puissants. Après, les goûts, c'était pas incroyable en termes de goût. il n'y avait pas beaucoup d'acidité, très amère et puis toujours ce côté un peu brûlé qui ressortait. J'ai trouvé un peu d'acidité, chose qui n'était pas le cas dans les autres cafés. J'ai trouvé un peu des arômes mais aussi les arômes de cacahuètes grillées. Alors, je l'ai trouvé explosif, c'est-à-dire une explosion en arômes, en intensité, en corps. Je l'ai trouvé en fait très fort par rapport à la tasse. On voyait que c'était un café quand même allongé. Pour moi, en fait, c'est intense. Donc, les notes sont élevées. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai trouvé que le café était extraordinaire de mon point de vue. Mais en tout cas, il avait un goût de café clair et net. Et puis, je pense que même avec du lait, du coup, on sent bien les arômes. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais aucun de nos cafés à l'emporter n'a dépassé la note de 5 sur 10. Voilà de quoi peut-être vous aiguiller pour que votre café reste toujours un vrai petit bonheur matinal. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada